Musique Écoute, je voulais te demander, je voudrais savoir... Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que tu as contre moi ? Eh bien, tu m'as dit, il y a quelques temps, tu m'as dit, quand je me suis vantée de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien, ça. Répète-le, je t'en prie, j'ai du mal à entendre. Tu m'as dit, c'est bien, ça. Juste avec ce suspens, cet accent. C'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas possible. Tu vois, je te l'avais bien dit, à quoi bon ? Non mais, vraiment ? C'est pas une plaisanterie, tu penses sérieusement ? Oui, très, très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs ? Peu importe, une réussite quelconque. Et je t'aurais dit, c'est bien ça. Ah, pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça, un intervalle plus grand. C'est bien, ça. Un accent mis sur bien, un étirement, bien. Et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance. Et ça, c'est le cas de le dire. Ce ça précédé d'un suspens t'a poussé à rompre. Oh, à rompre. Je n'ai pas rompu. Enfin, pas tout à fait. Juste un peu d'éloignement. On l'a refait en inversant les rôles ? Écoute, je voulais savoir, je voulais te demander Qu'est-ce que tu as contre moi ? Nathalie Sarraute est née Natacha Tcherniak le 18 juillet 1900 à Ivanovo-Voslisniak. Où ? Ivanovo-Voslisniak. Pourquoi on a inversé ? Inversé ? Et d'habitude, toi t'es là et moi je suis là. Bah, à ton avis. Pourquoi pas ? Elle étudie le droit et l'anglais à Paris, l'histoire à Oxford et la sociologie à Berlin. Ses parents, Ilia Tcherniak et Pauline Tcherniak, divorcent de la 12 ans. Son père, ingénieur chimiste, est l'inventeur d'un produit qui empêche les couleurs du textile de déteindre la lumière. Je ne visualise pas trop comment ça marche. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne en empêchant les couleurs du textile de déteindre la lumière. À 23 ans, Tachoc fait l'ascension du Mont Blanc. Waouh ! Je ne sais pas qui c'est mais chapeau ! Tachoc, c'était le surnom de Nathalie. Ah ! Mais elle s'inscrit au barreau de Paris et c'est là qu'elle va rencontrer son futur mari, Raymond. Mais en 1940, elle est radiée du barreau suite au loin en Tichuit. Ensuite, elle divorce pour éviter que son mari ne soit lui aussi radié. Elle décide alors de se consacrer entièrement à la littérature. Elle a peut-être été influencée par Samuel Beckett, le grand écrivain irlandais. Mais pourquoi lui ? Elle l'a hébergée quand il était recherché par la Gestapo. Oh oui, ça raccourciste. Elle est la figure de proue du mouvement littéraire Le Nouveau Roman. D'ailleurs, c'est la seule femme. Et c'est pourtant elle qui a initié le mouvement avec son roman Tropisme, sorti dans l'indifférence quasi-générale. Oui, mais elle obtient le prix international de littérature en 1964 pour son premier, non pas son premier, son cinquième roman, Les fruits d'or. Elle écrit aussi des pièces de théâtre qui ont du succès, dont pour un oui ou pour un non. Bizarrement, la pièce a d'abord été créée à la radio en 82 pour ensuite être montée à New York en 85 et jouée à Paris en 86 avec Jean-François Palmer et Samy Frey. Et enfin, adaptée au cinéma. En 88 avec André Dussaudier et Jean-Luc Tratignan. Ah ! Ah ! La pièce a été traduite en espagnol par Juan Dors. Tu crois que ça intéresse quelqu'un ? Et notre abonné hispanophone ? Tu l'oublais ? Voilà. Alors ? C'est l'histoire, enfin si on peut vraiment appeler ça une histoire, d'une amitié qui part en cacahuète. C'est un peu comme dans Art de Yasmin Areza. Ah ! Ah oui mais non. C'est surtout des non-dits qui se disent. Bon, il ne se passe pas grand chose. Enfin, il n'y a pas d'histoire du tout. C'est un peu le principe du nouveau roman. Pas d'intrigue, pas de portrait psychologique. Dans cette pièce, il y a deux personnages qui polémiquent autour de quatre mots. C'est bien ça. C'est assez jouissif. La façon dont cette phrase a été vide va faire ressortir plein de petits malentendus. Personnages ? Enfin, tu parles, le personnage. Ils n'ont même pas de prénom. H1 et H2, c'est bonbon, on s'identifie. Ben, ça peut être tout le monde et personne. C'est personnel à tout le monde. Ah mais c'est nous alors ? Ça peut. Ils mettent chacun leur défaillance dans... Parce que... Il y a de la fragilité dans... Ah mais tu finis pas tes phrases ! Je fais comme Maudiano. Je crois que ma pensée va plus vite que ma parole. C'est nouveau roman ça ? En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est court et facile à lire. Et puis à jouer aussi, c'est très intéressant parce que chaque mot a énormément d'importance. Donc ça donne une grande palette de jeux aux acteurs. Il paraît que Nathalie Sarraute entendait son texte en l'écrivant. Ça reste quand même assez en télo. Écoute, le prologue là, c'est pompeux. En préférant de fait, contre l'avis de la plupart de ses contemporains, substituer à la conception usuelle du langage, ce que l'on nommerait aujourd'hui la pragmatique, celui-ci pose à sa façon les fondements d'une dramaturgie du tropisme. Oui, mais le prologue, c'est pas Nathalie qui l'a écrit. Hein ? C'est pas Nathalie qui l'a écrit. Non, d'accord, oui. Puis euh... T'es pas obligée de le lire. Et puis tu viens de dire toi-même que la pièce était facile à lire. Oui, mais n'empêche ! Non !